alors et vraiment cette vidéo là je vous préviens c'est lui n'importe quoi c'est du vrai n'importe quoi donc aujourd'hui en fait je vais teindre mes cheveux et en fait je voulais teindre mes cheveux depuis parce que je n'aime pas rester tranquille j'aime quand mes cheveux ont plusieurs couleurs et voilà donc j'ai opté en fait j'étais en train de réfléchir ce que je mets du bleu du vert ou bien du rose et j'ai parlé avec carol et j'ai parlé avec congé il m'a dit non c'est mieux de faire le rose alors j'ai acheté deux produits un qui est bien rose foncé et un qui est rose pastel donc le rose pastel en fait c'est la marque direction je pense c'est un truc semi permanent parce que j'ai peur en fait que ça ne soit pas comme je veux et ensuite j'ai acheté ce produit là c'est une marque coréenne c'est une coréenne qui m'a qui m'a conseillé ça bon je vais tester et c'est aussi semi permanent comme je n'ai pas envie de ressembler à n'importe quoi bien à une poubelle j'ai préféré tester d'abord des trucs semi permanent maintenant si ça me va je vais mettre la fréquence vous voyez un peu non donc cette vidéo je vous préviens déjà c'est du vrai n'importe quoi j'ai cherché quoi faire et comme je voulais teindre mes cheveux depuis j'ai acheté ça et on va tester ça ensemble comme moi je suis là pour tester les choses pour vous c'est ça si vous n'avez rien à fait que vous vous ennuyez comme moi quand j'ai regardé la vidéo tout ça tu frais si je t'ai fait du mal vous passez le bon j'ai un mois pour moi pour moi je voulais en fait vous parler de ma routine là je vais faire ça depuis vous partagez vous partagez son fait comme ce n'est pas par hasard que je publie cette vidéo aujourd'hui c'est parce qu'en fait ça fait déjà un an que j'ai coupé mes cheveux et voilà ce que ça a donné j'avais vraiment le couvre et je vous dis bien le couvre et j'ai mon histoire là moi j'ai fait pour avoir le couvre de ma vie là je vais vous raconter mais c'est moi la bombe et ça dans un coup donc je vais prendre ma teinture rose là c'est maintenant je vais mettre ça dans mon petit bol et je suis je fais quoi dans ma vie ok je vais mettre ça dans un petit bol comme ça là pour que je prenais un pain donc j'ai mon petit pain j'ai comment dire j'ai mis je vais mettre la teinture comme je n'ai pas envie que ça soit beaucoup beaucoup de choses là bon apparemment il faut que je vais tout prendre et tout comme voilà je vais ça dans le pot je vais maintenant prendre comment je prends mon après shampoing que j'utilise en fait c'est cette marque la pression mais bon j'ai mis la prêche en point pour atténuer un peu la couleur maintenant je vais faire je vais diviser mes cheveux en quatre parties mais je vais diviser sur quatre parties je vous dis bien ne faites pas ça je vais vous en tout cas si ça a réussi avec moi beaucoup et fait mais moi vous conseillez pas ça il fallait je le croire quoi que elle est quoi faire une efficace donc je sais pas mes cheveux en 4 je suis trop contente parce que je suis en poussée donc tout à l'heure je vous racontais comment j'ai fait pour moi je suis le coupé moi je suis très tueux c'est la même chose là tendre les cheveux en fait tout ça là c'est ça la même qui me qui m'a cassé les cheveux après j'ai dû couper parce que mademoiselle n'aime pas rester tranquille elle aime tout tester sur sa tête donc moi je mettais maintenant les couleurs n'importe comment j'aime faire les choses à ma façon je suis allé encore acheter la tête toujours quand même je suis allé c'est joli c'est joli c'est joli c'est joli c'est joli c'est joli merci 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 je suis allé changer moi je suis allé changer un truc un peu plus clair et j'ai mis non mais je vais commencer à voir le début ça devenait dur donc moi je fais quoi je disais que moi ah il faut que je démêle un peu mes cheveux parce que c'est trop dur donc je suis allé voir ma soeur j'ai dit à ma soeur que non je veux que je veux que je vais démêler je vais être conseillement pour lui pour le produit là c'est bien moi j'utilise souvent ça au machin c'est bien 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 j'ai su oui et non ma cousine on achète le produit je mets je mets je mets et que ah la soeur ça chauffe mal et non c'est comme ça que ça chauffe tu vois c'est quoi que si c'est la vie qui est facile et on a vu que ça chauffe ça chauffe et non pour bien la vie et je veux tout elle avait la veille je vois qu'on voit un tas de cheveux tombe j'ai dit oh ça c'est quoi elle s'appelle claudia claudia ça c'est quoi ça je vois ok je me suis en train de tomber j'ai dit non c'est pas vrai mais je suis en train de tomber comme oh ça tombe tout ça là c'était parti j'ai dit j'ai dit ça à ma mère ma mère en plus j'ai toujours voulu couper mes cheveux quand je devais rentrer au gamin et tout mais je n'avais pas ce courage d'aller couper mes cheveux parce que je voulais genre tout couper pour revenir en mode nappie et tout j'ai toujours voulu couper mais je n'avais pas ce petit courage à du tout couper et au final bon quand j'ai vu que j'étais en train de faire les cheveux je suis allé couper mais j'ai une coiffeuse hein eh ben fais bien les cheveux j'ai dit que bon regarde là où tu vois laisse tomber on va couper mes cheveux mais non pourquoi tu vas couper tes cheveux bien tes cheveux machin machin je dis que non là c'est foutu j'ai sur le milieu là je n'ai carrément pas des cheveux et puis bon j'ai toujours voulu genre j'ai toujours voulu couper les cheveux donc mieux je coupe ça maintenant ça me goûte un peu à couper mes cheveux ok d'accord mais moi je n'ai pas la tondeuse pour couper justement la lame et grave si c'est pour couper les cheveux la coupe seulement on va pas savoir que c'est l'âme qui a coupé on va pas savoir que c'est c'est coiffeur ou bien je sais pas la tondeuse qui a coupé pour moi c'est moi les cheveux je ne vais plus voir c'est que j'ai sur la tête là parce que j'étais comme une fois ici cheveux ou là bas pas cheveux vous voyez un peu le truc non ok elle a fini le couper elle a commencé par couper l'arrière je vais vous mettre la photo la photo même pas là elle a commencé par couper l'arrière comme ça là j'étais sûrement shooté j'ai dit que filmé fais un peu la photo je vais voir comment c'est coupé en fait tout elle m'a montré j'ai que c'était coupé et tout j'ai dit bon là on peut plus faire la croix que j'ai laissé cheveux devant et puis les cheveux derrière on coupe coupe tout un tueur je connais un coiffeur en bas là il veut bien te coiffer les cheveux il croise souvent mais en fait il va bien te conseiller tout ça ok à l'ombre bon par contre ça le petit dernier de coiffer un enfant le gars de propriété a dit non ne parle pas bon je vais te coiffer lui c'est un nouveau c'est un stagiaire ne connait pas encore bien bon vous savez toi même tu as un salon tu as un stagiaire c'est que tu es beaucoup plus que le stagiaire quand même à parler du stagiaire que le stagiaire petit est bon c'est que toi tu es comme un haut niveau ouais non j'ai dit ok tu fais ça à combien 3000 3000 fois c'est fait les garçons que tu passes se fait coiffer ils payent 500 moi je veux que tu me fasses un simple covo je t'ai même pas demandé de me faire des traçages et patati patata non je veux juste le covo tu as dit 3000 donc je suis que bon si c'est 3000 c'est que tu es bon que tu es fort tu es puissant c'est que quand tu vas me couper les cheveux là ça va repousser le lendemain eh bien mademoiselle passe à soir j'ai un moment d'avant la vidéo vous savez comment j'étais traumatisé non écoute les cheveux maintenant j'ai encore quand il termine le bien il est harmonisé le tout il a dit que bon là j'ai fini je dis que mais attends ici c'est beaucoup là c'est un peu machin c'est ce que c'est normal c'est comme ça que ça doit être oh oui c'est comme ça la tendance que tu vois que j'ai à la main là c'est pour bien mettre les cheveux au même niveau j'ai dit que ah moi quand je vois comme ça là sur le mur tu vois qu'ici là il y a un peu les cheveux là il ya beaucoup de cheveux j'ai non pas dans papa à roche d'avoir un peu s'il te plaît il me dit non c'est comme ça la tendance qu'elle a c'est ça c'est fait pour ça c'est pour être tout au même niveau et que bon tu connais peut-être la laisser ça comme ça où je suis rentré j'ai lavé mes cheveux celui que peut-être c'est parce que j'avais bien le jour moi je veux mettre la photo là tout de suite je suis dit que peut-être c'est parce que je n'ai pas bien peigné je n'ai pas encore comment dire laver mes cheveux c'est ça que c'est comme ça non mais le gars en fait ou quoi faire m'a dit que c'est parce que j'avais les tresses avant de couper les cheveux donc ça fait ça ça fait quoi ça fait quoi je vous dis bien j'ai pas regardé comme ce miroir je prends le miroir je mets comme ça là je regarde je dis non peut-être c'est parce que je suis dans l'eau noire je mets bien la lumière je prends la torche comme ça je mets la torche de mon téléphone je fais comme ça j'ai dit qu'il m'attend le gars m'a fait quoi ici là il ya les cheveux là il n'y a pas les cheveux c'est quoi cette histoire je regarde comme celle après j'appelle mon petit frère je pense que c'est normal comme celle de les trucs comme celle est ce que c'est normal oh non j'appelle la coiffeuse elle non le coiffeur a dit que c'est parce que tu avais les tresses non c'est pour ça que c'est comme ça comme ça comme ça c'est comme ça j'ai vu qu'on entend quoi après là c'est ce qu'il m'a fait bon j'ai terminé vite de mettre la tâcheur là et puis on se retrouve tout de suite bon là j'ai fini de mettre le rose pastel je vais maintenant prendre comment on appelle ça le truc là je vais maintenant prendre celui là et je vais venir mélanger ça avec la poche comme j'ai fait avec la couleur pastel je vais utiliser cette couleur comme j'ai dit tout à l'heure en fait je vais utiliser ça comme reflet pour que l'on puisse bien voir la rose bon je vais juste appliquer ça comme ça parce que comme je vous ai dit tout à l'heure pendant que je vais laisser ma teinture bien prendre comment bien prendre et tout je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire pour ces messieurs fait aussi vite en une année donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure je vous ai dit comment j'ai fait pour perdre c'est parce que je ne faisais pas des soins comment les gens ont fait pour se casser c'est parce que je ne faisais pas du sou et ce que moi je fais en fait c'est que j'ai une petite routine que je vais partager avec vous que je fais pour bien faire pousser mes cheveux et ça me permet aussi de plus ça me facilite la tâche aussi lorsque j'ai peine des cheveux alors ce que je fais en fait avant de faire mon shampoing en fait je vais faire un petit bain d'huile et le bain d'huile que je fais en fait c'est pas n'importe quel bain d'huile c'est j'utilise plutôt comment l'appel ça l'huile de coco c'est vrai que l'huile de coco en fait ça sèche les cheveux nappies c'est vrai mais moi en fait j'utilise l'huile de coco avant pour pouvoir bien faire partie des véhicules que j'ai au cuir chevelure l'huile de coco ce monde non seulement ça fait pousser les cheveux mais ça permet aussi de bien nettoyer en fait le cuir chevelu je pense que c'est ça en tout cas je sais pas si c'est vrai mais c'est cet effet que j'ai en fait lorsque j'ai même eu de coco sur ma tête mais le logo que j'utilise je suis vraiment désolé c'est tout vilain c'est ça même mon être plus de gros que j'utilise c'est celui-là coco notre règle je l'applique en fait avant de faire mon shampoing et je mélange cette je mélange l'huile de coco avec castor donc l'huile de riz je mélange les deux je mets bien sur le cuir chevelure je reste avec peut-être trois heures de temps après j'ai parfait mon shampoing quand je fais mon shampoing en fait j'utilise le shampoing et l'après shampoing c'est vraiment très important d'utiliser l'après shampoing surtout lorsque vous avez des cheveux crépus comme pour moi le shampoing que j'utilise c'est la même marque que mon après shampoing donc il est très sémé je suis désolé la bouteille est sale c'est ce c'est celui là que j'utilise il faut faire attention lorsque vous achetez des shampoings aussi de bien regarder comment on appelle ça les indications les indicatifs en tout cas les c'est qu'il est des autres les instructions parce qu'il ya des shampoings fait pour les cheveux bouclés les shampoings fait pour les cheveux raides ou bien les shampoings fait en tout cas ça plusieurs spécialités il faut vraiment bien choisir son shampoing donc après avoir fait le shampoing et tout je vais maintenant comment on appelle ça je vais faire en fait j'ai un petit pot un spice fish donc c'est un peu ça c'est ce spice fish en fait que j'ai j'utilise ça je mets de l'eau à l'intérieur et je mets beaucoup d'huile les huiles que j'utilise en fait c'est ça je vais vous expliquer j'utilise en fait un deux trois cinq six sept huit huit huiles en tout premier c'est l'huile d'amandes douces en fait l'huile d'amandes douces ça fait quoi ça adoucit la peau et les cheveux donc en mettant l'huile d'amandes douces vous auriez des cheveux un peu plus adoucis en fait voilà après ça en fait j'utilise je suis désolé après ça je vais ajouter l'huile d'aloe vera alors les bienfaits de l'huile d'aloe vera en fait c'est que l'aloe vera vous savez que ça a plusieurs vertus et cette huile en fait en particulier ça fortifie les cheveux pour celles qui ont les cheveux fragiles lorsque vous peignez ça se casse toujours ou bien lorsque vous avez fait une teinture avant et que vous avez vous n'avez pas fait des soins l'huile d'aloe vera va beaucoup vous aider ça en tout cas ça va vous permettre de nourrir vos cheveux et retrouver sa souplesse ça fortifie et ça évite les chutes après l'huile d'aloe vera en fait je vais prendre l'huile d'olive normalement donc grand-mère nous ont toujours dit que c'est très 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 important l'huile d'olive en fait je n'utilise pas particulièrement pour mes cheveux mais plutôt pour le cuir chevelure en fait ça permet en fait l'hydratation de la peau donc l'hydratation des maîtres de mon cuir chevelure l'hydratation du cuir chevelure en fait ça va vous permettre de d'éviter d'avoir des pellicules c'est un peu ça je vais prendre l'huile de carotte pourquoi l'huile de carotte en carotte est très 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 riche en vitamine à elle est utilisée pour améliorer en fait la beauté de la peau du coup non seulement ça améliore la beauté de la peau mais ça assouplit et régénère en fait comment on appelle ça votre chevelure votre vos cheveux c'est ça je vais prendre l'huile d'argan l'huile d'argan qui pourquoi l'huile d'argan en fait ça ça va vous permettre de garder bien la forme la forme parfaite de votre cheveux j'ai encore l'huile de raisin parce qu'en fait lorsque je vais laver mes cheveux tout ça là ça va partir en fait donc du coup je vais réajouter l'huile de raisin dans mon petit spice fish l'huile de raisin à quelle vertu lui devait ça permet la croissance des cheveux c'est vraiment lui le plus important je l'utilise beaucoup beaucoup en fait ça vraiment beaucoup de vertu et ça fait pousser les cheveux maintenant si vous avez des chutes à ce niveau là ou bien ce niveau il faut forcément lui de récemment ça est beaucoup donc dans ce moment ça permet la croissance des cheveux des ongles et des cils ça entretient aussi le cuir cheveux donc voyez que c'est très 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 important et ça nourrit les cheveux quoi je vais ajouter l'huile de coco mais je vais ajouter l'huile de coco légèrement je vous dis bien légèrement je vous conseille d'abuser sur l'huile de coco l'huile de coco c'est vrai que c'est ça nourrit beaucoup mais ça sèche ça peut vous faire pousser les cheveux mais ça va vous faire sécher aussi les cheveux donc tout ça là après tous les huiles qu'on va mettre là l'huile de coco ça va tout tout gaspiller donc du coup mettez juste légèrement l'huile de coco pour pouvoir peut-être mettre un peu de parfum donc après avoir mélangé tous les huiles là si vous voyez bien en fait mon peau voilà les huiles là sont et en bas en fait je vais mettre l'huile donc en fait je l'utilise tous les jours mais après le chambon après le chambon en fait j'utilise un autre truc donc ce que je fais c'est que je vais prendre l'huile là que je vais transférer dans un autre pot ne faites pas attention que je vais transférer dans un autre pot donc un pot comme ça là un pot qui pisse voilà un bon comme ça là que je veux un peu comme ça là je sais pas si on appelle ça pour bien la fesse à bouteille mais en tout cas je vais mettre ça dans un récipient comme ça je prends je ne vais pas tout mais je vais se tourner vous voyez ce point de et puis je vais peut-être mettre la moitié de ma préparation à l'intérieur maintenant que l'autre moitié c'est quoi l'autre moitié en fait c'est le démélon que je vais mettre l'autre moitié c'est du genre je vais mettre le mélange à à ce niveau et après je vais prendre ce petit niveau là pour ajouter en fait l'après shampoing après ça en fait je vais encore ajouter de l'eau et ensuite je secoue donc je vous réexplique après avoir fait un ban d'huile avec l'huile de coco et l'huile de raisin j'ai fait mon shampoing après mon shampoing je fais mon après shampoing après mon après shampoing si vous avez déjà fait votre mélange d'huile et tous et d'eau ajouté en fait le démélon et le reste de cette partie vous avez juste ajouté de l'eau pourquoi ce petit truc ce petit truc en fait je l'utilise à chaque fois que j'ai termine de faire mon shampoing ça va me permettre en fait de bien peigner mes cheveux et que comment dire et faire ressortir en fait la forme de mes bouclettes c'est que j'ai fait donc chaque fois que j'ai terminé de faire mon shampoing j'applique ça je peine mes cheveux bon pas que je peigne je les brosse avec une brosse donc j'ai pas lavé mes cheveux j'ai pas fait mon shampoing et on se retrouve tout de suite voilà ce que ça donne après le shampoing bon je suis pas très 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 déçu j'aime bien la couleur ce n'est pas trop rose aussi et ce n'est pas trop voilà j'aime trop j'aime trop j'aime trop donc j'ai terminé de faire mon shampoing je vous explique maintenant comment je l'applique comme je vous ai dit en fait après j'ai mélangé mon huile et puis j'ai ajouté le démélon et j'ai ajouté encore de l'eau je vais juste prendre ça comme ça mettre sur ma main et je vais venir l'appliquer de cette façon pour faire ressortir les bouclettes j'aime trop j'aime trop la couleur je vous explique en fait maintenant ce petit speech speech là en fait j'ai l'applique après avoir bien donné la forme de mes bouclettes juste comme ça pour que ça puisse rester pour que ça puisse bien nourrir les cheveux maintenant après ça en fait lorsque si j'ai fait mon shampoing la nuit je vais juste faire des petits locks comme ça là en fait je fais des petits blocks et puis je vais attacher mon foulard en tout cas je vais laisser ça sécher et je vais faire mon maquillage parce que là c'est parti à cause de l'eau et tout et on se retrouve tout de suite voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez aimé en tout cas moi qui pensais que ça devait être une catastrophe cette vidéo j'aime trop ma nouvelle couleur j'aime trop j'aime trop j'aime trop dites moi en commentaire si vous aimez aussi ma nouvelle couleur en tout cas moi j'aime 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 la vidéo et de vous abonner si vous êtes encore abonné pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo si ce je vous fais plein 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 de bisous on se retrouve dans ma prochaine vidéo non il faut qu'il y ait un film parce que là il y a un film par exemple il y a un film par exemple il y a un film par exemple Si je tombe c'est normal, il faut travailler Ma maman m'a dit tu es un garçon, vas-toi